La parole est à M. Sicard. Ah pardon, Mme Sicard, oh, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues, Depuis hier, depuis des siècles, nous parlons de la peine de mort. Il ne s'agit pas d'une peine, comme on dit une peine de réclusion, une peine d'emprisonnement. On ne dit pas une peine de mort, on dit la peine de mort, parce qu'elle n'a pas d'équivalent, ni commencement, ni fin. Comme la mort elle-même, elle est totale et absolue. Une justice qui détient le droit de mort est donc la justice d'un pouvoir absolu, fut-il élu. Le meurtrier, lui aussi, s'est arrogé un pouvoir absolu sur sa victime, me dira-t-on. C'est vrai, mais c'est justement ce pouvoir absolu que nous contestons tous, qui nous fait horreur dans certains cas individuels, mais pas assez dans d'autres. Être socialiste, et je suis socialiste, c'est contester tout pouvoir absolu d'êtres humains sur les êtres humains. Pouvoir qui a été contesté par les révolutionnaires de tous les temps. Contestation du pouvoir du maître sur l'esclave. Contestation du pouvoir absolu de l'homme sur la femme. Je suis femme, n'oublions pas que notre droit est issu du droit romain et que le pater familias avait droit de vie et de mort sur femmes et enfants. Quel chemin parcouru pour nous, femmes, mais pas pour toutes encore. Être féministe, c'est ressentir physiquement qu'on a plus ou moins de droits suivant sa naissance, et que les droits se conquièrent de siècle en siècle par la lutte. Les révolutionnaires ont contesté le pouvoir absolu du monarque sur le peuple dès lors qu'était contesté son pouvoir de droit divin parce qu'il devenait le pouvoir d'un homme. Le droit humain, contrairement au droit divin, la justice humaine ne peut accepter de pouvoir absolu sous peine de révolution. La révolution française, c'est la conquête des droits de l'homme et du citoyen, donc la limitation du pouvoir et du pouvoir de la justice aussi. Elle doit montrer l'exemple en respectant la vie. Le principe du respect de la vie est d'autant plus affirmé qu'on l'applique à tout homme et à toute femme, quel qu'il soit. Depuis bientôt 200 ans, on l'a dite et redite ici, l'idée que la peine de mort, comme châtiment suprême, n'est pas digne d'une justice civilisée, a du mal à se faire son chemin en France. Oui, il faut oser parler des récidivistes, trop nombreux, pas pour effrayer le citoyen, alors que depuis un siècle, la criminalité sanglante a en fait diminué, mais parce que la récidive, grand argument de l'opposition à l'abolition de la peine de mort, c'est l'échec de notre société. Les statistiques montrent que la majorité des condamnés à mort, et surtout de ceux qui récidivent, étaient des hommes à qui la société avait donné bien peu de chance dès le départ. Doit-on supprimer des hommes pour supprimer le problème qu'ils posent ? Dix ans, vingt ans, ou quarante ans de réclusion, comme il a été proposé, est-ce leur donner une nouvelle chance ? Nous savons bien que non, que c'est plutôt le contraire, que ce sont d'autres formes de peine qu'il nous faut trouver. Déjà, ne pas condamner à mort le pire criminel, c'est donner une autre mission à la peine qu'être vengeance collective ou expiation. C'est affirmer que la peine doit non seulement punir, mais changer. Il est vrai que cette affirmation conteste tout notre système pénitentiaire. Nous le savons aussi. Nous ne voulons peut-être pas toujours le savoir. Tout le problème des peines prévues par le Code pénal est à revoir. La peine de mort, comme peine suprême, dénaturer le sens de toute peine. Abolir la peine de mort, symbole d'un pouvoir absolu, c'est amorcer une justice nouvelle à l'élaboration de laquelle il nous faudra travailler, nous, législateurs, non d'un pouvoir absolu, mais d'un pouvoir démocratique. Merci, madame.